Le coup de sifflet de l'arbitre, 2 buts à 1, c'est le score final. Les joueurs qui tiennent leur exploit, qui se qualifient pour la finale du championnat du monde. Maxime. Maxime. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ça y est, nous y sommes, c'est la grande finale de cette coupe, avec au coup de sifflet finale. Eh bien, il y aura de l'émotion, la joie, de la victoire dans l'un des deux camps. Et la désillusion dans la défaite du camp d'en face, forcément. Salut Hervé, c'est un sacré duo quand même. Presque un couple, pourquoi presque ? France-Allemagne, on se souvient bien sûr de ce quart de finale de la Coupe du Monde 2014. On se souvient un peu amère pour les Bleus, qui, à mon sens, n'avaient pas tout donné pour gêner le super champion du monde. Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On découvre ensemble la composition de l'équipe. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffé le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat. L'équipe alignée par l'entraîneur, je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. 1-4-5-1, on se souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. L'équipe de France qui donne le coup d'envoi. Ça part bien, action dangereuse. Il est le premier sur cette passe. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Getsu. Attention, ça peut être dangereux. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Et le gardien à la réception de ce centre. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Bon, pénalty. Arsennet, oui, pénalty indiscutable. Et l'armée de Kennedy le point de pénalty. Et il n'a pas hésité une seule seconde. Oui, ça pourrait bien changer totalement la physionomie de cette seconde période, Hervé. Et il crampe le gardien sur ce pénalty. On va voir ce pénalty transformer. Il a parfaitement pris l'information avant de frapper. Et il a juste froidement le gardien. Très bon, Pénaud. Et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Et la belle tête. Et l'égalisation. L'égalisation qui relance complètement cette finale. On voit cette tête superbe, Pierre. La mine est parfait, Hervé. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et ils égalisent donc un but partout. La gueule. L'Allemagne qui va profiter de l'avantage laissé par l'arbitre. Mahmoud Dahoud. Il est bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. C'est abouti finalement à cette perte de balle. Il va y avoir danger. Il va passer en profondeur. Il n'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Elle passe de la tête. Ah ouais, bien donné en profondeur. Il dégage avec autorité, mais c'est bien défendu. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ouais, les bleus, cette touche. Il a raté sa touche. Le ballon récupéré par l'équipe adverse. L'équipe de France qui obtient un corner. C'est une tête. Pas de problème pour le gardien. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Le catouzard. Le catouzard. La tête. Il prend l'avantage. Il prend l'avantage. Oh, qu'il est important ce but. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il est deux buts à un, donc, maintenant. La gueule. Mahmoud Dahoud. et il est bien lui le jeu sur cette interception le gardien qui va sortir ousmann mbélé au superbe intervention du gardien petit exploit l'intention était bonne mais c'est le défenseur qui a pris le dessus l'équipe de france qui part à l'attaque le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon le ballon est sorti en touche pour l'allemagne c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche ma gueule attention à cette attaque allemande ouais le tacle mais le ballon est perdu ouais bon ça n'ira pas plus loin une séquence collective bien joué et l'arbitre qui signale trois minutes de temps additionnel des belles et ce ballon qui traîne on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro j'ai essayé c'est celui-là la